Bonjour et bienvenue sur Culture Chapter. Aujourd'hui, on va parler de la musique italienne et en particulier d'un festival des chansons italiennes, c'est-à-dire le festival de Saint-Raymo. Normalement, ça devrait être une vidéo en italien, mais étant donné que je suis italienne et donc ma langue maternelle, c'est l'italien, et étant donné que les vidéos présentes dans cette chaîne sont créées pour un projet universitaire, ça serait vraiment simple pour moi de vous parler de ma langue maternelle. Et donc, je vais essayer de vous parler en français dans cette vidéo, en incluant clairement quelques mots en italien, en sachant que j'ai commencé à étudier et à parler en français en même temps, seulement il y a quatre ans, quand j'ai commencé à étudier à l'université et quand je suis venue ici en France avec ma famille. Alors, je m'excuse déjà pour ma prononciation, pour mon accent et si j'ai fait des erreurs. Le Festival de Saint-Raymo est un festival des chansons italiennes créé en 1951 qui a lieu chaque année au Théâtre Ariston de Saint-Raymo sur la Riviera Ligure, en Ligure, en Italie, et qui est diffusé sur la RAI, radio-télévision italienne, dont c'est l'émission la plus regardée. À l'origine, le lieu de l'événement était la salle des fêtes du casino, tandis que depuis 1977, il a eu lieu au Théâtre Harrison de la même ville dans son période qui, depuis 1983, a oscillé entre les premiers jours de février et les dix premiers jours de mars. Depuis 1956, le lauréat du concours a obtenu le droit de représenter l'Italie au concours hors-vision de la chanson qui épuise son inspiration dans le festival italien. Cependant, cela ne représente pas une obligation pour le vainqueur du festival qui peut laisser la décision sur le représentant italien à RAI, donc la radio-télévision italienne, pour le représentant italien pour le concours Eurovision. Le festival de Saint-Raymond est l'un des principaux événements médiatiques italien avec une certaine réponse également à l'étranger car il est diffusé en direct à la fois à la radio, à la télévision et à l'Eurovision. La statue du lion de Saint-Raymond est le prix le plus prestigieux décerné aux musiciens et interprètes italiens. Les pièces en compétition au festival sont sélectionnées dans le mois qui précèdent le festival par une commission spéciale sur la base des candidats sur RAI. Ces pièces, qui doivent avoir été composées par des auteurs italiens avec des textes en italien ou à défaut en langue italienne régionales, sont proposées par différents interprètes et doivent être inédites, donc jamais jouées publiquement avant le concours sous peine de disqualification. Ils sont votés pendant le concours par des jurys, par des jurys sélectionnés comme par exemple sondage d'opinion, consommateur professionnel et ou par vote populaire sous forme de télévote qui proclame et récompense les trois chansons les plus votés, dans certains cas les seuls vainqueurs absolus, parmi ceux qui concourent dans la section principale nommée en fonction des éditions BIG, champions ou artistes. Et dans celles des artistes moins connus, généralement appelées nouvelles propositions, donc les nouvelles propositions par exemple, les nouvelles chansons peuvent être diffusées, sont diffusées en avance pour être écoutées par le public. D'autres prix spéciaux sont également décernés et dont le prix de la critique, le prémio de la critique, créé ad hoc par la presse spécialisée en 1982 pour récompenser la qualité de la chanson et l'enfinie chez Michael Cello de Mia Martini et nommée d'après la même chanteuse à partir de l'audition qui suis sa disparition. Le 29 janvier 1951, la première édition est diffusée en direct à la radio et se tient de la salle des fête du casino seulement dans un week-end et à laquelle participent seulement trois interprètes, Nila Pizzi, le duo de la musique musicaux de l'époque, ainsi que par le public dans la salle qui était assis autour des tables d'un vieux chantant de café et qui a continué à dîner et à bavarder pendant les représentations. Cependant, la gagnante était Nila Pizzi avec Grazie dei fiori. La cinquième édition, en 1955, était la première édition diffusée en direct à la radio et à la télévision par le programme national. Et la première édition dans laquelle seulement la finale a été diffusée à l'Eurovision. En 1956, la première édition de concours Eurovision de la chanson a eu lieu, inspirée du festival de Saramo lui-même, auquel l'Italie a également participé avec le gagnant de cette édition. Depuis l'édition du 1958, dans laquelle gagne Domenico Modugno avec la chanson «Nel blu dipinto di blu», connu comme «Volare», l'événement est diffusée sur Eurovision. Dans les premières éditions, jusqu'en 1965, chaque interprète pouvait être en compétition avec plusieurs chansons, avec des chansons différentes. Et dans la deuxième édition, par exemple, en 1952, Nila Pizzi a obtenu la première, la deuxième et la troisième place, avec les chansons «Vola colomba», «Papaveri et papere» et «Una donna prega». Claudio Villa et Domenico Modugno ont été les artistes les plus récompensés dans l'histoire du festival, tous les deux avec quatre victoires. Mais on se souvient surtout du 1967 pour le suicide de l'auteur-compositeur-interprète génois Luigi Tenko, dont la chanson «Ciao, amore, ciao» chantée dans cette édition. avec Dalida, sa partenaire, avait été éliminée de la finale. Luigi Tenko est en-dessous pour le fait que sa chanson n'avait pas attendre la soirée finale du festival. Il s'est suicidé dans sa chambre d'hôtel et sa partenaire Dalida l'a trouvée en rentrant à l'hôtel. Lors des éditions de la première moitié des années 80, les artistes en compétition interprétaient en playback, mais ce n'est qu'après l'édition du 1985, au cours de laquelle Claudio Baglioni a été invité à recevoir le prix de la chanson du siècle, et dans laquelle il a interprété en live, dans un piano et voix solo, dans une édition dominée par le playback, que tous les chanteurs ont commencé à interpréter en live, en direct. Une autre curiosité est que le record du plus ancien conducteur appartient à Pippo Baudo, qui a dirigé treize éditions du festival, et il est suivi de Mike Bongiorno avec onze éditions. Mes surtout caractéristiques principales du festival et symboles de la ville de Saint-Raymond sont les fleurs, les second protagonistes de l'événement après les interprètes. Des compositions florales ornent le théâtre du festival et lui donnent grâce et égalité. Chaque femme, chanteuse, actrice ou personne célèbre qui arrive sur scène dans le théâtre, reçoit et recevait les fleurs de Saint-Raymond. Mais cette année, dans cette année particulière, la chanteuse Francesca Micheline, qui a reçu les fleurs comme d'habitude, a décidé de les donner à Fedez, rappeur avec qui elle a chanté dans cette édition. Ce geste a déclenché une réaction en chaîne pour laquelle le directeur artistique Amadeus a décidé de donner des fleurs également aux hommes qui ont chanté avec les femmes dans cette édition, mais seulement pour la soirée finale. En plus, l'édition du festival de Saint-Raymond de cette année a été la première à ne pas avoir du public dans le théâtre à cause du Covid-19 en 61 ans du festival de la chanson italienne. Donc, on parle toujours du festival de Saint-Raymond, que ce soit aimé ou détesté. Pour nous, ou moins pour moi, cet événement est un moment pour partager des moments joyeux et festifs, pour être ensemble avec la famille, même quand on est à distance, et surtout dans ces dernières temps de pandémie, quand on est tous fermés à la maison, et surtout pour les personnes comme moi, dans ce cas-là, pour les Italiens, qui sont à des milliards de kilomètres de la famille, et donc qui ont encore la famille en Italie, par exemple, c'est un moyen, c'est une façon d'être proche de la famille. Donc, pour moi, c'est ça. Je voulais juste partager dans cette vidéo une petite partie de ce qu'est l'Italie, et donc ce qui fait partie de moi et de mon bagage culturel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et donc, au prochain vidéo. Ciao !